Oh, la faveur de mes enfants au nom puissant de Jésus. Parlez-oh, parlez-oh, votre bouche à votre dormi sur votre chose. Je viens me multiplier par dix mille au nom de Jésus. Que tout endroit m'a provoqué dans le sommeil, tout ce qu'on m'a volé dans le sommeil, je commande la restauration sept fois plus au nom de Jésus. Toute personne qui a comploté contre moi, toute incantation qui est en train de se préparer actuellement contre moi, contre mes enfants, je les annule au nom de Jésus. Je restaure la destinée de mes enfants. Comme je me lave avec ce sel, j'utilise mes pieds comme point de contact pour écraser la tête de tout scorpion. J'écrase la tête de tout serpent qui a été envoyé pour dominer la vie de mes enfants, qui a été envoyé pour nous rendre esclaves au nom de Jésus. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la souffrance, je ne connaîtrais plus. Je viens ouvrir mes portes, j'ouvre les portes de mes enfants. Je commande à tous ceux qui étaient morts dans notre vie de reprendre la vie. Au nom puissant de Jésus, toutes portes qui avaient été fermées par l'ennemi, je viens les ouvrir. Toute personne qui a prévu de me faire du bien, après il m'a oublié. Je déclare que cette personne me localise à cet instant au nom de Jésus. Tout agent qu'on devait me donner, qui a été volé. Je déclare que cet agent m'ait restauré sept fois plus au nom de Jésus. Toute promotion que je devais avoir au travail, parce qu'il n'y en a pas mille fois, tu devais être déjà loin, un salaire même de 500 000. Actuellement, tu te retrouves à 100 000 parce qu'on a fait un coupé. Dès que tu vas avancer, on te remet en arrière. Dès que tu vas avancer, on te remet en arrière. Toute faveur que je devais avoir, toute promotion que je devais avoir, je déclare que je restaure cette promotion au nom puissant de Jésus. Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Comme je me lave maintenant, je lave tous mes péchés. Je lave toute accusation que l'ennemi a mise sur ma vie. Vous là, vous ne priez pas. Vous avez qui t'accuse de moi. C'est quoi avec vous ? Vous dommez. Parlez fort. Je viens de déraciner toute fondation négative dans ma vie. Je déclare selon Jérémie 1, verset 10. Que j'arrache, j'abats, je ruine, je détruis tout plan maléfique de l'ennemi sur ma vie. Tout projet que j'avais qui a été volé par quelqu'un. Je restaure ce projet dans ma vie au nom de Jésus. Là, comme on en fait faire ça, vos pieds sont dans le sel. Vous êtes dans l'eau salée. Vous devez mettre l'eau avec le sel. Si tu as le donnes-moi tout, tu me mets dans l'eau là. Et tu me donnes-moi tout de suite ta langue. Je déclare maintenant que je viens me rebâtir. Je déclare maintenant que je viens me reconstruire. Tout projet que j'avais abandonné, je le remets encore sur la table au nom de Jésus. Seigneur, je reçois la faveur. Seigneur, j'ouvre mes yeux spirituels. Je reçois le discernement. Je reçois la sagesse. Je reçois la fidélité. Je déclare que je ne vais plus osciller. Je ne vais plus chanceler. Je déclare que je suis ferme dans mes décisions. J'enlève tout esprit de rejet de mon front. Voilà. On va prendre un peu de sel tout avec les mains. Voilà. On vous faut sur le visage. J'enlève tout manque de faveur sur mon visage. J'enlève tout manque de faveur sur mon visage. Tout ce qui est négatif que l'ennemi a mis sur mon visage. Tout voile négatif mis sur mon visage. J'enlève. Je me restaure. Je restaure ma puissance. Je restaure ma beauté. Je déclare que ceux qui m'avaient oublié pour me faire la faveur, ils se rappellent de moi aujourd'hui. Je déclare que ceux qui m'avaient oublié pour me faire la faveur, ils se rappellent de moi aujourd'hui. Je déclare que mon front brille sur les quatre coins de la terre. Je déclare que mon front brille sur les quatre coins de la terre. Au nom de Jésus. Selon Jérémie 29 verset 11. Je déclare qu'à partir de aujourd'hui, il n'y aura que les projets de paix qui vont dominer dans ma vie. J'annule tout projet de malheur sur ma vie. Au nom de Jésus. J'enlève la peur de mon cœur. Je restaure ma foi au nom de Jésus. Papa, il y a un jour où vous les écoles et les cieux sur ma vie. J'enlève le découragement de mon cœur. J'appelle mes richesses des quatre coins de la terre. Tout ce qui me revient, que c'est mon droit de naissance. En tant qu'enfant de Dieu, j'appelle à moi. J'appelle à moi. J'appelle à moi. Voyez votre argent qui vient à vous au nom puissant de Jésus. J'appelle à moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je reçois la faveur. Je reçois l'ouverture de mes portes. Aucun papier ne me sera refusé. Aucun visa ne me sera refusé. On ne va me refuser aucun document sur cette terre. Au nom puissant de Jésus. J'enlève l'immobilisation géographique sur mes enfants. Nous sommes faits pour voyager. Nous allons toujours voyager. Quels que soient les complots qui ont été faits. Contre ma vie. Contre la vie de mes enfants. Je les annule au nom de Jésus. S'il y a un visa que vous êtes demandé, quoi que ce soit. Si vous avez un projet, parlez dans votre cœur. Parlez maintenant. Seigneur, je reçois. Et ne dites pas que c'est trop grand. Rien n'est jamais grand pour Dieu. Seigneur, j'ouvre mes portes. J'ouvre mes portes. Si c'est que tu as commencé une procédure depuis ça, tu attends, tu attends. Parle. Parle. Seigneur, que tu aies le document là-bas qui s'attend depuis. Seigneur, j'ouvre la porte de ce document au nom puissant de Jésus. Je décale la faveur au nom puissant de Jésus. Je décale la faveur au nom puissant de Jésus. Oh, papa Yahweh, je reçois mon visa. Je reçois mes documents. Si c'est les papiers que tu attends depuis, je reçois mes papiers au nom puissant de Jésus. Père Très-Saint, j'envoie tes anges pour qu'ils aillent toucher le cœur des personnes qui s'occupent de mon dossier. Qu'ils touchent le cœur des gens qui s'occupent de mon dossier. Parfois quelqu'un te voit, il dit que j'allais faire tes papiers. Après, comme ça, il oublie où il y avait un problème. Toute personne qui m'a promis de faire mes papiers, qu'il m'a oublié. Je déclare que la personne-là me remet dans son cœur. Seigneur, il me rappelle au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, Seigneur, je te dis merci. On va faire le psss, Esaïe, Amos chapitre 9. Il faut qu'on reconstruise. Sur Zoom, vous êtes toujours là. Zoom, vous êtes là. Zoom, vous êtes là. Oui, nous sommes là. Ok, super. Soleil, viens ici. Ok, on continue. On va faire, Esaïe, Amos chapitre 37. Seigneur Jésus, je parle. Je parle sur tout ce qui était mort dans ma vie. Peut-être que quand tu avais 20 ans, 25 ans, tu avais une opportunité de partir en Europe. C'était ton aura là-bas. Ça s'est ouvert. Il y en a parmi vous qui ont eu beaucoup de chance. Ou bien un homme est venu de Mbengu, il était intéressé par toi. Après, il est parti. Je ne sais pas quoi, mais il y avait une ouverture pour toi. À un moment, il s'est parti. Donc, ça, ce sont les eaux. C'est un peu comme les eaux qui sont, c'est les squelettes qui sont amoureuses quand tu n'as même plus espoir. Maintenant, vous allez parler à ces eaux-là. Selon Ezekiel chapitre 37, je prophétise sur les eaux qui sont morts dans ma vie. Je dis maintenant, écoutez la voix de l'Éternel. Je fais entrer en vous un esprit. Je vous commande de vivre au nom de Jésus. Je ne suis pas venu accompagner les gens sur la terre. Répétez. J'aurai ma part de voiture avant de mourir au nom de Jésus. J'aurai mes maisons au nom puissant de Jésus. Je vais voyager au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a bloqué ma vision, je viens ouvrir maintenant au nom puissant de Jésus. Voilà. Ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Je fais entrer en vous un esprit. Je vous commande de vivre. Je vous donne les nerfs. Je fais croître sous vous la chair. Ce sont les étapes de votre voyage qui sont en train de se reconstituer. Les étapes de votre mariage sont en train de se reconstituer. Les étapes de votre terrain qu'on a vu que tu as abandonné qui sont en train de se reconstituer. Je ne sais pas quel projet tu as fait. Remets le projet là sur la table maintenant. Remets ça maintenant. Tu vas voir comment le Seigneur va te reconstituer ça. au nom puissant de Jésus. Tout projet, tu voulais ouvrir ton propre magasin. Je ne sais pas ce que tu avais pour projet. Remets ça sur la table. Je fais croître sous vous la chair. Je vous couvre de peau. Je mets en vous le Saint-Esprit. Et je commande à mes projets de vivre au nom de Jésus. Je commande à mes projets de vivre. J'appelle le vent des quatre coins de la terre. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'appelle l'argent des quatre coins de la terre. J'appelle les investisseurs des quatre coins de la terre. Où que ce soit que vous êtes, vous me localisez au nom de Jésus. Vous me localisez au nom de Jésus. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ce pourquoi je suis né. Ce pourquoi je suis né au nom de Jésus. Papa Yahweh, je te remercie. Je déclare que tout ce qui était mort dans ma vie revient à la vie. Selon Amos chapitre 9. La prière, c'est la bagarre. Selon Amos chapitre 9. Ouvre la bouche. Allez. Je viens écraser la tête de tout serpent. Je viens écraser la tête de tout scorpion. Mettez la main sur le ventre. Tout serpent qui est dans mon ventre qui mange mes finances. Tout syndrome de même percé qui est causé par un serpent dans mon ventre. Je détruis ce serpent par cette action prophétique. Au nom de Jésus. Je commande la restauration de mes finances Je brise la tête de tout scorpion, de tout serpent, de tout lionceau Scorpion, serpent et lionceau Qui s'est élevé contre ma vie Je déclare maintenant que je suis restaurée Selon Amos chapitre 9 au verset 11 Sorel Ferme ton micro seul, ne ferme pas qu'elle parle Je déclare que mon temps est arrivé Je me relève de toute chute au nom de Jésus Je répare les brèches de ma vie Je redresse les ruines de ma vie Je possède le reste de la terre Je déclare que tout ce qui était tombé dans ma vie Est réparti maintenant Je déclare que je vais s'aimer et je vais raconter moi-même Je ne vais plus s'aimer que mon temps est arrivé Je sors de toute captivité Au nom de Jésus Amen Bye bye Facebook Voilà pour vous là-bas C'était le cadeau Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada